Nous sommes avec madame la ministre de la Culture, Fadila Lanane. Alors, petite visite à Charleroi ce vendredi, le PBA, le PPS 22, il faudrait venir plus souvent ? Vous savez, je viens régulièrement à Charleroi, même si on me reproche de ne pas y être très souvent. Je crois vraiment que c'est une ville et son bourgmesse, on est tout à fait conscient, puisqu'il a gardé cette compétence dans son escarcelle. La culture à Charleroi, c'est quelque chose qui est une réalité, qui aujourd'hui doit vraiment encore plus s'ouvrir et s'élargir, parce que c'est vrai qu'historiquement, ce n'était pas la priorité des autorités locales. Aujourd'hui, avec ce bourgmesse qui a bien compris que la culture, c'est un pôle de développement économique et social, avec les acteurs culturels, il se passe quelque chose à Charleroi, il y a des talents formidables. Il faut absolument les pousser, les aider à travailler ensemble, à mettre ensemble leurs moyens pour faire en sorte que les carolos puissent bénéficier de cette offre culturelle fantastique. C'est un peu dans ce sens-là que va votre contrat programme avec le PBR ? Oui, parce que vraiment, le PBR s'inscrit dans une dynamique de collaboration, de fédération des collègues, des opérateurs culturels de la région, avec le Théâtre de l'Ancre, avec l'Éden, avec Charleroi Danse, d'être vraiment dans une dynamique de fédération, de partage, de mise en commun, pour essayer de faire en sorte que l'ensemble des citoyens de Charleroi puissent bénéficier de cette offre culturelle. Et puis des travaux au BPS 22, vous avez mis la main à la truelle. Oui, oui, j'ai mis la main à la truelle et je trouve que ce qui se fait ici au BPS 22 est fantastique, avec ce directeur, Pierre-Olivier Rollin, qui est vraiment un type brillant, qui fait un travail fantastique. Et je pense que vraiment, le BPS 22 s'inscrit dans une dynamique de quelque chose d'extraordinaire, qui rayonne à la fois en Belgique, mais aussi à l'étranger. Le BPS 22, c'est connu dans le monde, parce que le travail qui est mené ici par Pierre-Olivier Rollin et son équipe, c'est formidable, parce qu'il y a une vraie mise en vue de l'art contemporain, de jeunes artistes talentueux, et qui jouent aussi la médiation avec les publics. Ça veut dire que les citoyens, même qui n'y connaissent pas grand-chose à l'art contemporain, ne doivent pas venir ici avec des connaissances. Ils viennent, ils comprennent, il se passe quelque chose, il y a de l'émotion, il y a l'envie de continuer à bénéficier de tout ce qui se fait ici. Il y en a qui ne sont jamais contents, c'est les gens du domaine culturel. Ils ne sont pas faciles quand même. Je pense par exemple qu'à un moment donné, il y a eu des tensions entre vous et Xavier Cannon, directeur du musée de la photo. Comment ça se passe maintenant ? Ça va un peu mieux ? Non, mais vous savez, Xavier Cannon est un directeur fantastique et vraiment brillant du musée de la photographie, mais il est caricatural sur l'accessibilité de la culture et sur la gratuité du premier dimanche du mois pour les musées. Voilà, c'est tout. Je pense que parfois, c'est bien d'avoir des débats, mais moi, je ne suis pas là pour polémiquer. J'estime que chacun est dans ses prérogatives et je pense que comme directeur du musée de la photographie, il fait un travail formidable. Pour le reste, c'est sa responsabilité. Madame la ministre, merci.